Bien bloqué le chemin, Michel. C'est Mermos qui est arrivé lancé. Bien joué, échappe à Adams. Mermos qui serre. Thius Board pour un essai de Thius Board. Stoppé sur la ligne. Il n'a pas passé la ligne. Le 2000 mêlée international, avantage encore pour les Toulonnais. C'est une occasion d'essai qui chauffe. Sans doute un carton à suivre contre l'UBB. Nicolas Sanchez qui n'arrive pas à exterper ce ballon. Mermos par dessus. Monsieur Russe va demander la vidéo. Pour savoir si Maxime Mermos infinitement marqué par dessus sur Ruck. Vidéo. Je vais répondre à ta question. Hé, là-bas. Eric, qu'est-ce que tu m'entends ? J'ai dit qu'il continue. Il y a deux choses. D'abord, je voudrais savoir s'il y a essai, oui ou non. D'accord ? Essai ou pas essai. La deuxième chose, s'il n'a pas essai. Je reviendrai sur un avantage. Le 13 blanc blacker qui ne sort pas. C'est une faute cynique pour moi. D'abord, peux-tu regarder essai ou oui ou non, s'il te plaît ? Donc, essai ou pas essai. C'est la question. Donc, monsieur Ruiz n'a pas d'idée. Il demande à l'arbitre vidéo de vérifier. La réponse, elle vient avec un essai parfaitement valable inscrit par Maxime Mermos. La deuxième question... Il y a deux lignes. D'abord, il y a la ligne du sponsor et après, il y a la vraie ligne. Il a plati derrière la bonne ligne, Maxime Mermos. Voilà, on le voit ici. Aucun doute. Et la deuxième question qui pourrait là aussi entraîner un carton jaune contre l'UBB. C'est une faute intentionnelle de Taleboula qui ne se sort pas de la zone plaqueur plaqué. Donc, ça pourrait être une double sanction. Un essai et en plus un carton jaune contre l'UBB. Alors, monsieur Gontier, consigne donnée à monsieur Ruiz. D'accord. 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 La question que j'ai... Oui. Oui, j'aimerais en fait regarder si le 13 quand il récupère le ballon, est-ce qu'il est en position devant le ballon ou derrière le ballon ? Est-ce qu'il est en jeu ou pas, s'il te plaît ? Alors, précision demandée par monsieur Ruiz. C'est pour savoir s'il met un carton à Taleboula ou pas. Alors là, on va voir l'action depuis le départ avec cette superbe passe. Dorioli, c'est lui qui débloque la situation avec la belle venue à hauteur de Maxime Mermos. Le relais de Tiusbord. Et là, la faute de Taleboula qui se relève et qui retombe dans le camp toulonais. Je pense qu'il demande aussi de savoir si la position exacte de Maxime Mermos, lorsqu'il se saisit du ballon... La position de Taleboula. Au moment où il vient gratter ce ballon. Décision extrêmement importante. C'est quand, le 13, il n'a jamais lâché ? Et monsieur Boxiste, avec moi, ça n'a pas à le faire, ça, d'accord ? Parce que les alliances et les aéroports, ce n'est pas sur un terrain de rugby. Et le Boxiste qui cherche à influencer, monsieur Ruiz, à la vue des images, qui lui dit « Mais si, il a relâché ! » Mais, monsieur Ruiz estime que Taleboula, il n'a pas vraiment à la choumme. Alors, verdict ? Non, non, pas bien vu, là. Il demande à revoir les images, monsieur Ruiz. Non, dans le moins une décision. Il prend la décision, il se fie à l'arbitre vidéo. D'accord. D'accord, pour moi, donc essayez pour moi, merci. Il n'y aura pas de carton. Le quatrième essai de la saison de Maxime Mermoz, pas retenu par le 15 de France pour le tournoi des 6 nations, et qui s'illustre avec Toulon, alors que les Toulonnais sont en infériorité numérique. Donc, très, très bonne opération pour Toulon. et le score qui passe.